Plus de 80 participants, et donc nous sommes sur ce match entre Momo et Auesca. Momo qui fera donc Link, le héros du temps, contre Auesca et le Fellinferno. Le catcheur infernal, basiquement. Et on est donc parti sur TandenCity. TandenCity qui du coup est un très bon choix pour les Link en général. Donc à mon avis c'est un pic de la part de Momo. Et qui va pas non plus être trop mauvais pour Fellinferno. Déjà parce qu'on va pouvoir tuer un peu plus tôt avec les Side B. On rappelle cette commande grab bien particulière. Non c'est pas possible ça monsieur ! C'est pas possible ce B qui va réussir à créer tellement tôt ! Bien sûr que c'est possible, en plus il avait catché le saut du Fellinferno. Il y avait plus rien ! Max rentabilité là-dessus. Fellinferno hein, il le joue depuis quasiment le début du jeu d'ailleurs Auesca. Et même quand c'était moyen très nul au début. Oui quand il peut pas Rico quoi basique. Là il peut un petit peu Rico, il peut jouer un petit peu plus mais... En vrai ça va ! Oh joli, ça va tuer le neutre à l'air pourquoi pas ! C'est... Kilo neutre à l'air. On va un peu les blason d'un petit peu rapprocher. A mon avis il y a un petit peu discutable aussi du côté de Momo. Je pense. Sur ce coup là. Et attention aussi parce que cette commande grave, comme je disais tout à l'heure, très particulière qui va... Catch assez facilement le spot dodge. Qui est assez safe à faire du moins. Si on ne la whiff pas. C'est ça. C'est... Ça capture facilement les spots dodge. En plus avec, voilà, c'est ce qu'on a vu hein. Cette espèce de mécanique de rage la bizarre de la part de Phil Inferno. Avec les projets de très nombreux projectiles que va jeter Momo, il va pouvoir tenter de se setup là-dessus. Ohlala. Et en plus. Il y a aussi un hub B qui peut faire très 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 mal. Il n'y en a pas encore vu de vengeance. En même temps c'est pas facile à bien placer. Ouais non mais c'est ce que je disais mais c'est qu'avec les nombreux projectiles, ça va tuer ça. Totalement ça va tuer évidemment. Qu'est-ce que là ? Avec les nombreux projectiles, il peut tenter de setup, il n'y a aucun souci. Euh... Là pour l'instant il n'en a pas besoin. Allez le Dark Lariat évidemment. Le Dark Lariat, on a un très bon... Si, si le Dark Lariat, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. Un très bon move hein. Il a 4 hits, de l'armure sur les bras. Attention à vos pieds tout de même. Allez encore hein. Pour l'instant tous ces setups de comment grave sont très bons. Oh non, quel dommage. Quel dommage. Il a voulu... Il pensait pouvoir attraper, malheureusement il ne l'attrape pas. Et donc il ne peut plus Rico là-dessus. Étant donné qu'il était beaucoup trop bas. Et One Stock Match, 55% comme malgré tout. Pour un Final Final No c'est quand même assez garanti. Notamment la backstroke qui peut être très... Bah disons que Final Final No c'est le principe de... On va prendre très cher, mais on va mettre très cher aussi. Et attention parce que là avec l'avance... Jean ! Ca va faire énormément dégâter l'éjection ! Pas encore. Pas encore, ça tue pas. Mais toutefois là... Aweska qui est dans une très très bonne position. La euphro peut-être... NON ! Il a été le catch jusqu'au bout avec ce forwarder. Il donne trop backer c'est trop. Il donne trop forwarder. C'est un forwarder ça ? C'est juste un backer. Un backer il se retourne, il donne un coup de pied en arrière. Ah ouais c'est ça. Et ça fait bien plus mal d'ailleurs. Et Aweska, bah... Surprenamment... Enfin pas surprenamment... En tout cas qui emporte cette game là où on pensait... Qu'au moment il va être plus avantagé pour le coup. La brutalité. Ouais. Ouais il a pas laissé beaucoup beaucoup de choses. C'est vrai qu'après la paire de la première stock, il s'est quasiment un... Bah il s'est quasiment franchi. Ouais. Il a enchaîné les trois stocks assez rapidement. Pas étonnant comme pic de stage non plus de la part de Momo. On va pouvoir jouer du boomerang là-dessus. Ce qui va être très 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 pratique. Et au félin qui va pouvoir... Qui va être un potentiel de with recovery plus élevé également. Ce qui peut être très problématique quand je vous fais l'affaire d'eau. Ouais. Et puis surtout les plateformes très petites qui peuvent très bien servir les tilt. Le petit notamment de Link. Ou le smash aussi. Même le smash aussi. Qui peut le catcher très facilement. Et aussi voilà. On en parlait aussi. Le petit dénivelé qui va donner une inclinaison différente au boomerang. Et donc permettre d'autres spacing, d'autres envois de boomerang basiquement. Exactement. Exactement. Pour l'instant c'est parti sur cette deuxième game. Sur l'Hylat. Je tente les doubles actions. Ah ouais. Est-ce qu'ils jouent ? Exactement comme ils devraient le jouer. C'est-à-dire un grappleur. On fait énormément de grapples. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ? Il n'y a pas eu de bombes. Il n'y a pas eu de B. Il n'y a rien eu. Aïe 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 gros. Pour le coup c'est un gros gros coup de joueur du côté. Ah ouais mais par contre le revenge kill là il est totalement présent. Ah non ça ne tue pas. Non ça ne tue pas. Si tu arrives à bien calculer l'angle avec Felin, ça revient quand même très très loin. Et le F-Kill qui va quand même réussir à prendre la stock. On n'est pas sur un revenge kill. On a pris quand même 12%. Attention parce que les pourcents ne sont pas montés très 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 vite avec Felin Fernaud. Au moment où il cherche vraiment un contest au core à core. Ce qui n'est pas forcément le bon plan face à Felin. Non je ne suis pas convaincu effectivement que ce soit le meilleur game plan pour Link. D'autant plus qu'il a toutes les options. Ah joli là. Le gauche droite là pour pouvoir aller catcher le vengeance. Même si là il va se faire repousser. Attention. Pas deux fois. Pas deux fois. Mais si en fait ça ne passait pas la première stock. Deux fois de suite. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Ska qui pour l'instant est très très en forme. Aïe aïe aïe. Pour l'instant les deux Ergents qu'il a tenté c'était impérial. Même si là il va se faire choper par le Dark. Par le Flash. Heureusement qu'il y avait le boomerang qui a freiné un petit peu. C'est pas grave. Parce que je ne sais pas du tout si ça pouvait survivre. Je ne suis pas sûr non plus. Après Félin c'est quand même un gros bousin. Faut pas le... Faut un peu l'user quoi avant de l'éjecter. Et là Momo pour l'instant il va chercher à user encore plus. Parce que là il ne veut toujours pas nous sortir le forwarder à l'heure. Il y aurait qu'il 100%. Et je suis très étonné que ce side B ne soit pas passé. Ouais Ouska qui tente des petites choses avec un gros risk. Enfin le risk war qui est assez important. Et Momo ne punit pas. En espérant que c'est un point pour l'initiative. Voilà il a réussi. Deux fois qu'un Ouska il soit voir sur ce gauche droite. Totalement. Et donc là c'est votre soft match avec plus de 70% quand même d'équerre. Entre les deux joueurs. Il va falloir vraiment un gros gros trèfle de la part du link de Momo. Pour pouvoir rétablir l'équilibre. C'est extrêmement dangereux ça. Et pour l'instant il est en train de le faire à la perfection. Le joueur René même s'il avait à se faire repousser par le Dark Knight. Attention et tout de suite. Oh il revient juste en dessous. Oh j'ai vraiment cru qu'il allait l'amener jusqu'au bout. Il a préféré être très safe. Mais alors là c'était très dangereux par contre. C'est ce qu'il a fait Momo. Ah oui. Et le... Aïe aïe aïe. Momo malheureusement qu'il va devoir conseiller. Et il lui a planté ses griffes. Il lui a planté les griffes. Essayer la victoire pour Ouska. Joli de la part du jour de Nantes. Très très joli. Qui fait mentir hein. Qui fait mentir. Il fait mentir des pronostics. On avait dit... Ah ouais. On avait dit que Link ça avait largement l'avantage sur du félin quoi.